Aurelis ! Salaud ! Vous êtes folle ! Vous avez perdu votre regard d'ailleurs. Quelle merde ! Vous êtes folle ! Et que moi tu ? Ouais ouais ouais. Ça suffit ! Ouais vous avez déjà cette conversation. Oh non mais en même temps c'est tombé en boucle. Tu vas mourir ! Ok. Waouh regardez ! Euh attends. Ah je déclenche un piège tout à l'heure. Je peux forcer le Mitala ? Ouais et je casse tout ton truc. Vendant que tu me regardes. Ah parce que ça se voit que c'est la source de tous mes pouvoirs. Ah non ! Mon jet de sauvegarde est réduit. Oui. Je déclenche des pièges mais qu'est-ce que j'en ai à faire. Oula qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Je vois plus rien alors. Bon pas besoin de... Pas besoin de Xanos en fait. Ah voilà qu'il va peut-être compliquer ma tâche. Dans ce cas moi aussi, j'invoque... Un mec ! Tiens. Faites vos connaissances. Ah mais attends. Passons le pot d'écorce. Voilà. Vas-y attaque moi si tu peux maintenant. Et il en reste pas un. Non il en reste plus. Et maintenant c'est ton tour. J'avance tel un conquérant. Je me ban identif. Cette blague m'énerve. Cette blague a assez duré. Cette blague était très drôle il y a très très longtemps. C'est-à-dire il y a 5 minutes. Pourquoi il déporte 4 coins ? Un ours sanguinaire. Je voudrais bien mais je peux pas l'attaquer. Tu trier chez Redis. Je suis effrayé et maintenant je suis paralysé. Qu'est-ce que... Ouais. Pourquoi j'ai un jet de volonté maintenant ? Fois j'en ai marre. Euh... Ah ouais non j'ai... Ah oui d'accord donc... Ça je peux l'effacer. Donc on va tout refaire. On va tout refaire. Et puis au lieu de tout casser. Et puis à chaque fois que je détruis un truc. Et bien je le... C'est bon. Allez. Voilà. Ah puis je déclencher. Forcer. Voilà. Et quoi qu'il y a de mamie. Je vais le sauvegarde réduire. Le déplacement réduit. Rien à faire. Ah mais je fais ce que je veux écoute. Ça rame un petit peu. C'est normal. Ne vous en faites pas. Voilà. Je suis... Quoi ? Je suis mort. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais je suis mort. Je suis mort telle... Potion pour l'écorce. Voilà. Ah d'accord. C'est elle qui fait ce truc. Allez tiens. Toi tu vas crever très très fort. Allez décède. Voilà. Non. Va pas par là. Je t'ai dit de ne pas aller par là. Allez force. Voilà. On va y arriver. Oui je te défie. J'ai tous les malus du monde. Mais je n'en ai rien à faire. Ah. Voilà. Attends. Je ne vais pas tout casser. Elle m'a paralysé. Et je me prends des dégâts gratos. Je ne suis pas d'accord. Non je ne suis pas d'accord. Je déteste ce genre de combat un peu nul. Enfin ce genre de combat nul même. Allez. Allez paf. Paf. Allez. Voilà. Donc ça je ne suis pas d'accord parce que ça fait paralysie plus dégâts. On ne va pas s'ennuyer je vous le dis. Enfin aussi là je m'ennuie un peu. Force. Allez. Voilà. Voilà. Mais. T'as cru. T'as cru. T'as cru quoi. Ah non. Je ne vais pas la sauvegarder. Je vais charger. T'as compris que non en fait. Ça ne va pas se faire. Ah ouais. Donc j'ai vraiment pas le choix de me faire défoncer. Voilà. Là c'est fini. Euh. Je me fais blesser. Mais euh. À infini. Voilà. Donc euh. On va attendre maintenant. Hein. Parce que je vais mourir. Alors. Voilà. Donc maintenant c'est. Là c'est fini. Voilà. Plein. Plein de dégâts. Plein de dégâts. Ah. C'est trop bien. Mais là je peux. Voila. Je peux même pas esquiver. à tenter de résister au sort et bah si on va tenter de résister au sort je sais ce qu'il y a une réussite voilà ah mais je peux me soigner ou ? voilà je suis bloqué je peux rien faire au revoir et là j'entends les gens me dire oh t'aurais pu vérifier que Xano c'était là non non j'ai pas le temps voilà paf 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 décès donc en fait je vais jamais résister oui donc en gros on va charger une partie on va boire une potion je pense qu'on va dire au moins partir là dessus paf paf alors maintenant on va attendre on va attendre de voir ce qu'il se passe si jamais je ne décède pas bien sûr ah bah non je meurs quand même bah voyons bah voyons bah voyons énervant tout cela vous osez me déployer des créatures vous osez me défier tiens je peux me moto attaquer non je peux me moto attaquer donc ça c'est mort aussi ça c'est le genre de combat qui m'énerve dans le jeu c'est quoi que tu fasses tu peux rien faire voilà là déjà la préparation sort on peut le voir elle prépare son sort et moi je peux me faire foutre bah tiens c'est quoi utiliser et ça sert à rien parce que ça m'est inutile bon alors la résistance je peux pas me barrer je peux rien faire voilà aller dernier sort je suis morte et contente au revoir waouh c'est trop bien génial bon gros jeu ça ah oui et puis comme un con bah j'ai tout supprimé évidemment ah non je peux recommencer ouais salut c'est Raylus du futur qui fait le montage de l'épisode en fait pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe mais je l'expliquerai juste après j'ai recommencé le combat de Redisto au début sauf que bah j'ai eu le même résultat ce qui fait que bah je suis allé chercher quelques moyens pour tricher légèrement afin de rendre ce combat un peu plus facile et voilà donc là en gros j'ai coupé une bonne demi-heure qui ne servait à rien voici donc le combat finale contre Euro 10 avec un dépeg mode et quelques petites explications pour la fin voilà je me suis mis en god mode donc là c'est bon c'est ma revanche j'ai le droit ah là là c'était dur putain yeah j'ai gagné je suis très content je suis vachement content d'avoir réussi un truc pareil et là je m'en vais allez salut l'épique j'ai la joie yohu la cité gémit et commence à vaciller en vol comme un oiseau blessé l'impact de la seconde chute d'Undrentid s'entend et se ressent dans tout Férune partout les gens s'arrêtent inquiets et curieux la plupart ne sauront jamais qu'ils ont échappé d'aujourd'hui à la domination que Euro 10 voulait leur imposer grâce à la puissance d'un passé oublié quelques-uns cependant comme les Ménestrelles connaissent le rôle que vous avez joué dans l'échec d'Euro 10 ils parlent de votre héroïs et dans tout le royaume se chantent les chansons comptant les sacrifices que Drogan et vous avez accompli pour le bien de tous quant à ce qu'il advint de vous après votre fuite sur le plan des ombres même les Ménestrelles l'ignorent le collier d'esclaves s'est brisé après la mort d'Astara vous êtes donc libre où que vos pas vous conduisent cependant une chose est certaine votre histoire est loin d'être terminée yeah c'est fini alors est-ce que je peux donner mon avis de manière totalement subjectif ce boss de fin je vais vous expliquer encore ce qui s'est passé pendant au moins trois bons quarts d'heure j'ai cherché une solution tout le monde sur tous les forums m'ont dit que Rodis après avoir détruit le Mittalard c'est un boss easy c'est complètement faux il y a quatre tests de jet de volonté avant de pénétrer son AOE de terreur c'est impossible c'est complètement impossible alors du coup qu'est-ce que j'ai fait je suis allé voir les blocs de commandes il y a des blocs de commandes il y en a un en français il m'a expliqué j'ai réinvité ça n'a pas marché par contre sur le gamefax du jeu c'est ultra simple donc je me suis permis de mettre en god mode d'essayer deux trois trucs et voilà ce sera peut-être pas la dernière fois que j'utiliserai les blocs de commandes mais comprenez-moi autant sur sur le grand dragon rouge de je sais plus du chapitre 3 de la de l'histoire principale j'ai été gentil j'ai été gentil j'ai fait énormément de save et de reload là j'en avais extrêmement marre donc du coup je me suis permis par contre j'ai tout coupé je vais couper ce que vous n'aurez pas parce que là ça fait 1h50 que j'enregistre mais sachez que à part ce gros problème c'est énorme problème de game design et de de boss de fin complètement à chier parce que ce boss de fin est à chier c'est une bonne extension c'est une bonne extension son chapitre 1 est très bien l'interview d'est plus bien amené et la partie dans les dans les ruins d'Undra Tide est excellente aussi c'est dommage cependant que ce boss de merde pète tout donc pour ceux qui voudraient savoir je vais me permettre aussi il faut passer le jeu en QWERTY appuyer sur le carré pour entrer dans le bloc de commande entrer debug alors debug mod attaché avec le D debug avec un D majuscule mod avec un M majuscule espace 1 ça rentre dans les commandes vous faites en minuscule DM underscore god entrer vous faites espace plusieurs fois de manière à ce que ce soit bon et puis c'est terminé voilà ça c'était juste pour le debug mod il y a aussi un truc où ça envoie des vaches c'était marrant voilà je vais en parler un peu plus en profondeur sur le sur la vidéo de fin d'année sur dessus sur le jeu sur l'extension mais voilà on va attendre que tout cela s'en aille et puis après moi je vais me faire une petite pause et je vais casser des murs et des moutons et casser plein de choses néanmoins j'espère quand même que toute cette partie vous aura plu que jusque là l'extension vous aura donné envie et que le jeu vous donne envie surtout et c'est ça le plus important ce que j'ai fait là c'est une petite partie de toute une aventure il ne faut pas que votre jugement se base uniquement dessus par contre je vais peut-être passer ça est-ce que je passe tout ça est-ce que je vais passer je peux passer comme ça parfait ah blablabla oui blablabla oh là là ah non ils vont nous mettre tous les ah c'est bon c'est terminé bien showdown of wintertime c'est terminé c'était intéressant du coup je vais arrêter là faire une petite pause de neverwinter nights et puis on se retrouvera dans quelques jours pour la deuxième extension qui je l'espère sera moins chiante à bientôt pour halls of underdark sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite et si le contenu vous plaît vous souhaitez mettre un petit pause bleu et un petit commentaire sur ce que vous avez pensé vous si vous avez essayé l'extension de ce combat contre Euroly je veux savoir je veux vos avis et bien sûr des bisous à la prochaine et bon jeu